Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis en ce début de semaine encore des infos de ouf Un KVK comme jamais on a connu en perspective Mais avance là les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos On approche doucement du plafond des 10 000 Aidez-nous à l'éclater Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On approche là les 2000 utilisateurs dessus N'hésitez pas à nous rejoindre également C'est super simple Premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay C'est ultra simple Et en cadeau bonus dans la description Vous avez le lien vers ma chaîne secondaire N'hésitez pas à aller y faire un tour J'ai fait une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu ce dimanche Et il est vraiment énormissime les amis On va commencer par les events qui ont pop On le voit on a eu enfin les events anniversaires qui ont pop Après le bug en carton, l'apparition, la non-apparition On ne sait pas si on le met Voilà ils l'ont release dans les temps Ils ont dit 7 jours après le patch C'était même un petit peu plus tôt On le voit tout de suite je rentre dedans Mais il faut bien le reconnaître On a des events qui sont un petit peu éclatés Le livre de l'année Rock 2021 Alors c'est cool ça donne des stats Mais ça sert pas à grand chose Chasseur de trésors Bon pour le coup c'est pas mal Mais on va y revenir tout de suite Dans les mails qu'on a reçus Aude au courage Ça sert aussi à que dalle Il n'y a pas de soucis avec le lien Spotify et Foire Métropolitaine Pareil c'est totalement éclaté C'est sur l'Event de la communauté Franchement je trouve vraiment ça tout naze Mais c'est qu'au point de vue on va dire Ouais t'es rabâche Ouais tout est relou Ouais bien sûr mais c'est tout naze comme event Franchement la dernière fois L'anniversaire des deux ans C'était beaucoup mieux Là ils ne se sont pas pris la tête Et puis bulletin de célébration Butin de célébration Là c'est pas mal Là c'est cool Il y a un affaire On se connecte Et on nous donne des rewards Ça c'est des tentes Et d'ailleurs en parlant de rewards Cadeau Regardez On a reçu un mail Alors là Kérine Tu dois être très fatigué je pense Ils ne se prennent même plus la tête à traduire Là ils ont envoyé le même à tout le monde Regardez moi ce mail Ils nous disent Ils seront désolés Parce que Le trésor des chasseurs C'est tout naze Tout bugué Tout naze Mais c'est tout bugué Du coup on vous donne des sculptures On est désolé C'est en carton On voit les étoiles J'en ai 5 C'est la vie vous savez Ils auraient pu me donner que des étoiles Bref Et on le voit bien Franchement C'est pas très stable Tout ça Il aurait mieux Fallu nous faire des events Plus simples Avec des rewards Plus intéressantes Que ceux là On retourne donc tout de suite A la liste des events Et dans le calendrier Ça n'apparaît pas Mais normalement Le week-end prochain Ou plus tard lundi D'après les events Que j'ai sur le serveur 1002 On va avoir les puzzles Vous le savez Les puzzles Ça me rend dingue C'est la vie C'est 3000 gemmes Easy peasy Un jeu d'enfant Pour avoir ces 3000 gemmes Donc on l'attend On a aussi la maison des Smeraldas Je vous le dis souvent Depuis qu'ils l'ont refait La maison des Smeraldas C'est un event Que je trouve très intéressant Encore plus Si vous avez de la chance Si vous voulez aller au Dikov Allez-y Je fais mon tour gratuit Est-ce que je vais avoir un truc en carton Ou un truc de ouf Carton ouf En carton Comme d'habitude J'ai un compte moisi A mon avis Lilith M'a jeté un sort Il n'aime pas que je dise du mal Et deuxième tirage de 50% Le même tirage en carton Ça fait plaisir On va s'arrêter là aujourd'hui Il vous reste un jour 18h 19 minutes et 23 secondes On ne va pas aller plus loin Un cérémonie de Caruac Ça c'est de la balle Douce culture Super simple Allez défi On prend le démoniaque C'est vraiment le Caruac Prenez le temps de le faire Si vous devez en faire qu'un Faites celui-là Et pour finir Le plus grand gouverneur à venir Avec des bons commandants Zenobia Elle est solide Sur la liste des cadres Je vous conseille Zenobia si vous voulez faire de la def Pas qu'à le second Si vous voulez faire Du rallye et de l'attaque En binôme en infanterie Avec Harald Ce n'est pas le top Mais en infanterie C'est très très lourd C'est déjà pas mal Je pense que c'est ce qui se fait de mieux En infanterie et en attaque Si vous voulez faire des rallyes Avec l'infanterie Même si je vous conseille Xian Yu Le roi du chocolat Encore une fois Si vous voulez faire des rallyes En attaque Le petit binôme Pas qu'à le second Harald Ça envoie du lourd Quand même en rallye Ça fonctionne plutôt pas mal Penchons-nous sur D'autres events communautaires Parce que là C'est encore une fois Très intéressant On a reçu Un mail in game Tournoi 5 vs 5 5 contre 5 rocs Le tournoi 5 vs 5 Faut savoir que Seuls les joueurs Qui sont leurs clients Du jeu en français Ont reçu celui-là Ils ont envoyé un mail En fonction de la langue Choisie dans votre client Le tournoi 5 vs 5 rocs Les premiers matchs du tournoi Auront lieu ce 19 septembre Soit hier A 10h UTC 16 équipes s'affronteront Sur les champs de bataille De l'Olympe Venez nombreux Supporter l'équipe de France Cliquez sur ce lien sous-dessous Et suivez en direct Le match entre Rise of Notre ami Rise of France Et Kakao Miller Du Brésil Alors on avait un peu plus De détails sur la page Facebook Lorsqu'ils ont posté l'événement Regardez D'ailleurs on n'entend plus Du tout parler De la vidéo du 2 octobre On va voir S'ils atteignent les milles Mais à mon avis Ce stream sur le site Sur la chaîne officielle N'aura jamais lieu On va voir Donc voilà Dans les infos Qui nous donnent complémentaires Tout un déroulé C'était que le premier match A 19h Le prochain match aura lieu Le 25 et le 26 Demi-finale Et la finale Alors Je vais vous donner Un petit peu plus de détails Sur comment ça se passe Quand c'est comme ça Si vous vous inscrivez En gros Rise of et ou Lilith Ça dépend du community manager On choisit Puisqu'ils ont déjà fait Des joueurs Pour les accompagner Et donc On est sur un serveur de test Vous avez tous les commandants maxés Et vous avez déjà Tous les T5 Vous avez 2 millions de chacune unité Donc vous êtes vraiment détente Il n'y a pas de problème Au niveau des commandants Que vous possédez En revanche Au niveau du stuff Vous allez avoir 10 milliards de gemmes Comme je vous ai déjà montré Sur un serveur de test Il va falloir acheter le 7 Préparer vos équipes Donc il faut vous connecter Quand même en avance Et donc après On a des matchs En équipe 55 Comme ça Comme vous connaissez Sur Avec les nouvelles règles Bien évidemment Avec les nouvelles règles Des champions de l'Olympe Vous le voyez Les champions de l'Olympe Ils ont disparu Mais ils vont réapparaître Je pense Dès que ce tournoi Sera terminé Donc voilà comment Ça va se passer Voilà comment a dû se passer Le premier match Je ne sais pas Je n'ai pas été voir Si l'équipe de France Menée par Riseoff A gagné J'avais discuté Avec Riseoff là-dessus Il devait travailler Sa stratégie Ça devait être Assez drôle à voir En tout cas Mais je suis quand même Surpris De l'organisation Elle me paraît Un petit peu A l'arrache Ce tournoi 5 contre 5 Mais vous me direz C'est dans l'air du temps Vu le dernier patch En carton Qu'ils nous ont fourni En parlant de patch Vous le voyez Sous ce mail J'ai exclusif Pour VIP J'ai reçu Un nouveau code VIP L'un d'entre vous Me l'a donné aussi M'a donné son code VIP J'y reviendrai En fin de vidéo On va parler à présent Les amis KVK Puisque vous le voyez Je vous avais expliqué Si votre royaume Ne s'inscrit pas Pour le KVK Vous le voyez On a eu un second pop Qui est arrivé Cette nuit au reset Deux jours 18h14 Et 57 secondes Et bien si on ne s'inscrit pas Sur celui-là non plus Dans 15 jours On aura un nouveau pop Puis après Il y a un nouveau pop Dans 15 jours Nous ne sommes pas Le seul royaume A avoir passé La première inscription Et un méga KVK Est en train de se préparer Est en train de se préparer Ça va faire pleurer Parce que là Parce que là Mes yeux saignent Quand je vois ce qui va arriver Regardez bien Pourquoi mes yeux saignent On a un message De Laguna L'un des leaders Du 1846 Qui dit à tout le monde Salut tout le monde Ils vont passer Cette inscription Que nous aussi On va passer Vous allez voir pourquoi Et ils vont Et il dit Attention Continuez de lire Et ils vont le passer Ils vont s'inscrire Au 4 octobre Le 4 octobre C'est le prochain KVK C'est la deadline Si je ne dis pas de bêtises Pour le 1846 Parce qu'ils ne peuvent En passer que 3 Et ça C'est le 3ème Qu'ils passent Donc le 4 octobre Ils sont obligés Ils sont obligés De s'inscrire Et le 1556 Ils vont en faire de même Et apparemment Il va avoir Le 1075 De Shisgul Et le 254 De Desquad Et de Bunny Qui va faire La même chose Et ils vont tous S'inscrire En lutte D8 Ces royaumes là Ces 4 royaumes Énormissimes Et ça va être Le 1075 En alliance Avec le 1254 Face au 1556 En alliance Avec le 1846 Ça va être énorme Vous avez bien entendu Ça va être Un choc De ouf Et la lutte D8 Il va y avoir D'autres royaumes Au minimum 8 Bien évidemment Quels vont être Les autres royaumes Qui vont être inscrits En même temps Eh bien J'ai bien peur Malheureusement Ou heureusement Ça va être de la balle Regardez Si je vais Dans ma boîte De messagerie Et que je vais voir Un mail dans mes favoris Alors il faut que je descende Pour le trouver Je pense Il est où ? Il doit être dans les rapports ? Non Ah je ne peux pas le voir Il est trop loin A mon avis J'ai reçu Un mail D'alliance Si on regarde bien Je pense que je ne le retrouverai pas J'ai reçu Un mail de royaume Sur le KVK Et on ne l'a pas Là Qui ici Il est là Regardez Qui dit Qu'on va être De Jalasupi Le bien connu Jalasupi Qui nous informe C'était déjà Le 13 septembre Il y a une semaine Qui nous le disait Qu'on va skip Les KVK Et qu'on va s'inscrire Le 4 octobre Donc on avait déjà Calculé cette date Il ne précise pas Je crois Il ne précise pas Sur quel KVK On va s'inscrire Mais vu Le KVK de ouf Qui est en train De se monter Et connaissant Jalas Il va vouloir S'inscrire En lutte des 8 Et donc On devrait Se retrouver Sur ce KVK De ouf En tout cas Ce n'est pas sûr Mais il existe Une probabilité Qu'on se retrouve dessus Tout comme Ce n'est pas sûr Que le 1254 Le 1556 Le 1846 Et le 1075 Se retrouvent Sur le même KVK Mais si c'est le cas Les amis Ça va être tendu Et ça va être Énormissime Nous verrons bien ça J'ai beaucoup d'amis Comme vous le savez Sur le 1846 Donc ça sera Très très intéressant En parlant donc De KVK Allons tout de suite Voir ce qu'il s'est passé Sur les KVK Que je vous avais indiqué Qu'il fallait suivre Ce week-end Je vous le rappelle On avait vu Un KVK De saison 3 Qu'il fallait suivre Absolument On va pouvoir Aller voir Le 2152 Sur le S3 1047 On pourra aussi Aller sur le S3 1046 Qui est à 26 jours Tout pareil Avec deux Royaumes Impérium Le 2148 Et le 2161 Qui sont intéressants Le 2152 Et aussi Un Royaume A suivre Donc il y a plusieurs KVK intéressants En ce moment Si vous êtes dans le creux Comme sur mon Royaume Et que vous cherchez Des KVK intéressants C'est de là En saison 3 Leçon en tout cas On va jeter un oeil Au S3 1046 Avec donc le 2148 Et le 2161 Le 2161 En position 1 En haut à gauche Le 2148 En position 2 En haut à droite Les mecs sont dans le même camp Donc quand on en a deux Qui sont impérium Dans le même camp Et qui sont toujours impérium Après les grosses ouvertures On peut parier Que ça s'est bien passé Pour eux Comme nous l'avions prévu Tac On redézoom Et on va voir tout de suite Et regardez C'est bien ce que je vous disais Ils ont pris Toute la zone Les BC61 Avec leurs alliés Du 48 Mais pas que Aussi avec les DKADD55 Et DQ39 39SM Et EA39 Ils ont pris toute la zone Donc je vous invite quand même A regarder ces deux royaumes Et plus particulièrement Le 48 Parce que Ce royaume là Est un royaume Qui est devenu Impérium Récemment Il est donc Enfin impérium Impérium Faisant partie Des 8 meilleurs Bien évidemment Des 8 meilleurs Qui sont en saison 3 Donc n'hésitez pas Ce royaume Si vous cherchez A migrer Et un royaume Plutôt ancien N'hésitez pas A regarder ce royaume là Evidemment le 61 aussi Mais le 48 Me paraît peut-être Un choix plus judicieux Si vous voulez Un royaume Qui est plus Toujours en phase De construction Que le 61 Qui est plutôt Déjà Bien rodé Il y avait un autre Il y a un autre KVK Que je vous avais indiqué A suivre Qui était en saison 2 Si je vous dis Si je dis pas de bêtises Et même je suis sûr Que j'en dis pas C'était le S S2 Hop là S2 1034 Celui là Je vérifie les autres Si on a eu un nouveau Statut intéressant Non Le S2 1034 Donc vous vous rappelez On a 4 royaumes impériums C'est la guerre On a eu des ouvertures De port De ouf Le 22 56 En position 2 Et toujours impérium Le 22 55 Qui lui Se retrouve en position 7 En bas à gauche L'est aussi On va avoir Et on a eu forcément Des combats De ouf Sur cette zone là Et donc Regardons Si ce qu'on avait prédit S'est passé On avait prédit Je vous avais prédit Une guerre de ouf En Dimbokro Et en Calcha Et bien Regardez Comment ça s'est passé En Zarath Ils avaient Toute la zone Le violet Bien évidemment On a Le bleu Le rouge Qui sont venus Avec En renfort Pour attaquer Leur flag On le voit Ça brûle ici Le violet Se fait repousser Et se fait repousser Plutôt Violemment Si on regarde Sur ce côté là Est-ce que Là Non Là Ils sont ensemble Donc ça ne brûle pas Donc ça repousse bien Sur ce côté là Est-ce que la forteresse Des 46 VN brûle Oui Vu le monde Ça doit regarder Regardez A 7h Il est Même pas 8h du mat Et c'est Blindé De ouf Est-ce que ça brûle ici Donc non Ça ne brûle plus Ça a été réparé C'est blindé De ouf Le vert Ne plaisante Pas du tout Le vert Et déterre Le rouge Du coup On a profité Son allié Pour sortir Le vert Et le rouge On fait la loi En Dimbocro Je vous l'avais dit Que ça allait être Très très chaud En revanche En calcha Le bleu Et le violet Déroulent Ils ont pris les portes Mais Ils ont pris les portes Mais ça brûle Mais ils ne sont pas Encore passés Ça tient toujours Du côté Des oranges Et du rouge Et des oranges Ici Ça brûle peut-être Ça ne brûle plus Ils ont même Réparé Donc ça tient Leur objectif est simple Il leur suffit De tenir Et le rouge Et le vert Vont pouvoir Venir les aider Dès le moment Dès le moment Ils vont être Descendus Ici Donc ce côté là Ça paraît plié Et les autres côtés On l'avait vu Il n'y avait Il n'y avait Aucune surprise Sur les autres côtés Le rose Est venu aider Bien évidemment Le orange On a le jaune Qui a essayé D'en profiter Qui essaye d'en profiter Pour sortir C'est très chaud Sur ce côté là Macha Enfin la zone Macha C'est détente Puisque le rose Fait bien évidemment La loi Et écrase Le jaune On le voit Il va le repousser Le jaune Qui aurait pu sortir Grâce à l'affaiblissement Du orange Mais c'est pas le cas De l'autre côté En revanche C'est totalement détente Puisque le rouge Le vert et le rose Contrôlent bien Le bleu Bref Ce KVK Nous réserve Pas mal de surprises Et donc la guerre Va se finir En calcha Forcément Les autres zones N'étant pas Accessibles Sur les combats On le voit bien Il n'y a pas de surprise C'est plié Et finalement Le royaume Qui sur le papier Était le plus puissant Le royaume violet Et bien Ne va peut-être pas Gagner ce KVK Je prends bien les précautions Parce qu'on a vu Par exemple récemment encore Le 13-07 Qui perdait Et qui avait réussi A revenir En tout cas La mobilisation Est quand même Assez énorme Franchement Pour des royaumes Qui sont relativement jeunes Et on est à toute heure Il n'y a pas de région Je dirais Les mecs sont là Est-ce que c'est parce que Même si on est sur des serveurs asiatiques On est en milieu d'après-midi Si on est sur des serveurs américains Ou des joueurs des teams américaines On est en pleine nuit En France Il est 8h du mat' Pratiquement partout Sur les grosses communautés Il n'est pas On n'est pas à une heure optimale de jeu Et voir des gros combats Voir des mecs Encore mobilisés C'est toujours impressionnant Vraiment Encore une fois Ces royaumes de saison 2 Même les perdants Sont à suivre Si je reprends la liste De ces royaumes Hop On y retourne Le S2 10 34 Je vous conseille De suivre vraiment Ces royaumes là 22 56 22 55 22 42 Et 22 34 Sont tous des royaumes Qui à mon avis Ont un très gros potentiel à venir Hop J'y retourne Ils ont tous un très gros potentiel à venir Et ce qu'avec Allah On va le suivre jusqu'au bout Puisque comme vous le voyez Ils se sont positionnés Donc pour le moment Et peut-être d'ici l'ouverture des terres du roi Les violets Le royaume donc le plus puissant sur le papier A accès Et vous voyez De côté au curry Ils sont tellement détente Que les mecs ils ne sont même pas positionnés Sur les portes Tellement ils savent que Le terrain leur est acquis En revanche de ce côté là Ils vont tout faire Avec les NS3F et les NSS Ils vont tout faire pour conserver Leur accès à ces deux portes Pour pouvoir déjà avoir les bonus Et pouvoir rentrer en terre du roi Donc la partie n'est pas pliée d'avance Peut-être Sachant qu'il reste beaucoup de troupes Puisqu'ils sont tous encore impérium Peut-être un sursaut sur la fin Et une possibilité à l'usure On a vu des guerres se gagner A l'usure comme ça Et peut-être à l'usure Le serveur violet va réussir A gagner ce KBK En tout cas le bleu Son allié a l'air tout aussi déterre Que le violet Et ça se bat bien Là c'est vraiment bien De voir que le bleu ciel Est venu aider comme ça Dans cette zone complexe Son allié le violet On en sera plus très prochainement Normalement si je regarde Le timer Il reste Alors que je regarde On est à 23 jours 5h57 Et 12 secondes Je pense que L'ouverture des portes du terre du roi Alors devrait arriver D'ici 5 ou 6 jours Si je ne dis pas de bêtises Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Les amis si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz